Monsieur Alexis Gossillon, président de l'Association Europe de la mémoire, voudrait, je crois, insister plus sur le rôle de la loi dans l'éducation civique. C'est en fait, oui, merci. C'est ce qui m'a été demandé de faire et je le ferai très brièvement. Mais avant cela, je voudrais saluer les actions de Marcel Cabanda et de tous ses camarades qui travaillent sur cette question. Et je souhaite leur dire que nous sommes avec eux dans ce travail de recherche de mémorial, de lieu de mémoire, mais aussi dans tout le travail que vous aurez à faire, notamment de la lutte contre le négationnisme parce que ces questions sont effectivement universelles. Elles concernent tout le monde et les Français d'origine arménienne sont et seront avec vous dans ce combat. Je souhaitais vous dire ça. Et avant que d'être bref sur le reste, je souhaite aussi vous rappeler que les périodes qui arrivent sont assez intéressantes parce que nous entrons dans des périodes symboliques de commémorations, mais aussi de revendications. Nous aurons d'abord, avec le 20e anniversaire du génocide des Tutsis en 2014, nous aurons la Première Guerre mondiale, les centenaires de la Première Guerre mondiale. En 2015, le centenaire du génocide des Arméniens. Nous commencerons dès l'année prochaine les 70 ans de la résistance en France et tout le travail qui a été fait par les résistants et les déportés. Et nous aurons enfin l'ouverture des camps nazis et le 70e anniversaire en 2015 également. C'est vous dire à quel point on entre dans une période qui est très intéressante en termes de réflexion et d'action, en termes de commémorations, mais aussi de revendications. Les deux allant de pair et dans ce cas précis, s'agissant en tous les cas du génocide des Arméniens ou de celui de nos amis Tutsis, c'est la question de la reconnaissance et de la repentance aussi qui sera posée et de la réparation qui sera de facto inhérente à cette question. Mais je voudrais donc insister plus précisément sur la nécessité d'une loi et très rapidement, puisque Yves Ternon a beaucoup développé, et je l'en remercie, l'aspect du négationnisme. Pour vous dire qu'en fait, les Arméniens, comme les Juifs, comme nos amis rwandais, portent en eux, malgré les années, à cause des années, peut-être même malgré des années, l'héritage des génocides. Nous les avons sur les épaules, même si nous ne les avons pas vécues, même si on nous a transmis seulement par bribes, par séquences, nous les portons en nous, ces périodes, ces souffrances, et il est très difficile de s'exprimer normalement. D'ailleurs, on l'a bien vu tout au long de ce colloque sur des questions aussi fondamentales. Et dans nos sociétés avancées, très avancées, en termes de liberté, d'égalité, de fraternité, pour parler de la France, mais aussi de liberté tout court dans plusieurs pays, il y a quand même quelques interdits. La liberté ne signifie pas qu'on doit dire et faire n'importe quoi en termes de racisme. On ne peut pas reconnaître l'autre tel qu'il est. Et si on ne le reconnaît pas, il doit y avoir une sanction. Le législateur a prévu cette sanction pour que le vivre ensemble puisse être, de fait, dans la société. Ne pas reconnaître l'autre, c'est quelque chose de très moche, très difficile à accepter. Et c'est pour cela qu'il y a une loi. En fait, pourquoi il y a des lois dans nos sociétés ? Il y a des lois parce qu'une loi est faite pour empêcher que les horreurs circulent. Et une loi est faite pour protéger les citoyens dans leur dignité. Il s'agit de la dignité. Et lorsqu'on parle de négationnisme, lorsqu'on parle de racisme, lorsqu'on parle d'antisémitisme, on parle d'atteinte à la dignité, c'est-à-dire ce premier droit fondamental que nous avons dans nos sociétés. Donc le racisme, l'antisémitisme sont aujourd'hui réprimés, pénalisés par la loi et tant mieux. Il en est de même pour le négationnisme, notamment la négation de la Shoah et en tout cas la période de la Deuxième Guerre mondiale où il y a une loi, celle dite de la loi Guesso de 1990. Mais il y a un négationnisme d'État, c'est la singularité du génocide des Arméniens qui, depuis presque 100 ans, continue à dire « Non, il n'y a pas eu de génocide, les Arméniens sont des mentaires ». Et ceci est la conséquence d'une politique qui a commencé avant la République turque parce qu'on pourrait se dire qu'il y avait les nazis, il y a l'Allemagne. Ce n'est pas la même chose en termes de régime. Il y avait les jeunes turcs dans la fin de l'Empire ottoman, et il y a la République turque qui, aujourd'hui, est en situation. Mais l'État d'aujourd'hui, et je fais bien la distinction entre l'État turc et le peuple, je vous dirai pourquoi. L'État d'aujourd'hui continue la négation qui a commencé dès 1915 avec le jeune Turc et fait œuvre de complicité, de crime de génocide en ne reconnaissant pas les faits tels qu'ils sont et en insistant sur le fait qu'avec les monuments, avec les actions, avec les officines, avec les milliards de dollars qui sont dépensés, en faisant tout cela juste pour dire « Non, il n'y a pas eu de génocide. » Non, il n'y a pas eu de génocide. C'est quelque chose, en tous les cas, qu'il faut avoir en mémoire lorsque l'on parle de la nécessité d'une loi contre la négation du génocide des Arméniens. Le législateur a reconnu le génocide en France, le génocide des Arméniens, parce que la Turquie ne le reconnaît pas. Si la Turquie avait reconnu le génocide, il n'y avait aucune raison que la France reconnaisse par une loi la réalité du génocide. Et s'il n'y avait pas de négationnisme, il n'y aurait pas besoin d'une loi en France ou ailleurs. Il y a négation, donc on doit être protégé, en termes de génocide, avec pluriel, parce que je considère que la souffrance des Arméniens, la souffrance des Juifs, la souffrance des Tutsis, même si elle peut être différente, avec des formes variées, elle est la même lorsqu'il s'agit de partager cette espèce d'horreur qui est en nous et que l'on nous a transmise. Donc c'est à cause de cela que nous avons besoin d'une loi. Nous y sommes presque arrivés, avec un vote dans les deux chambres, il n'y a pas si longtemps que cela, et le problème de lobbying de l'État turc, relayé par d'éminentes personnalités, comme d'ailleurs d'éminentes personnalités qui sont ou ont été, pour la reconnaissance du génocide arménien, comme Robert Badinter, mais qui se sont acharnés contre cette loi, relayés par un organisme bizarre qui s'appelle l'Institut du Bosphore, dans lequel il y a beaucoup de responsables politiques français et qui ont eu à travailler avec l'ambassade de Turquie pour empêcher la réalité du vote des parlementaires. Nous avons vu le président de la République il y a deux jours, il nous a confirmé qu'il y aurait un nouveau projet de loi et que ce projet de loi serait dans le sens d'une protection pour d'éventuels problèmes qui pourraient se poser par rapport au Conseil constitutionnel. Soit, peut-être, il y aura sans doute des problèmes, mais ce qui est important, c'est le travail que nous faisons tous ensemble. Les lois seront là, elles passeront, mais cela n'empêchera pas les individus, comme ce que vous avez décrit, madame, malgré les lois qui, normalement, nous protègent, d'agir et de faire les choses de la sorte. Donc, aujourd'hui, nous avons besoin d'une loi, d'abord pour protéger les citoyens dans leur dignité, pour rappeler à la Turquie que, cent ans après, il est peut-être temps de changer d'attitude, en tous les cas à l'État turc, parce que le peuple turc, figurez-vous, change et se transforme. Il y a de plus en plus d'intellectuels, de plus en plus de gens dans la rue, de la société civile, qui, non seulement, reconnaissent la réalité du génocide, mais ils aimeraient bien, non seulement demander pardon, mais aller au-delà. Et le petit-fils d'un des trois génocidaires, il y avait Talat Pacha, Enver et Djemal, le troisième. Le petit-fils de Djemal, qui s'appelle Hassan Djemal, aujourd'hui écrit un livre sur le génocide de 1915, et dans lequel il se livre et se délivre. Je crois que c'est cela aussi qu'il faut avoir en conscience. Et pour que cette société puisse continuer, comme on a eu la loi de reconnaissance du génocide, qui a permis d'ouvrir le débat en Turquie, et bien la loi contre la négation du génocide sera également un point important pour que cette société turque se délivre totalement et que l'État comprenne qu'il ne peut plus agir de la sorte. Je crois que c'est pour toutes ces raisons, j'en aurai bien d'autres, que je pourrais développer, mais on n'a pas le temps, que nous avons ce travail à faire. Nous le faisons, bien évidemment, mais nous le faisons tous ensemble. Merci. Merci. On va donner la parole au dernier orateur, Benjamin Aptan. Alors je me demande s'il ne s'est pas posé des tas de questions lorsque vous avez écouté Alexis Goxian, parce que lui, on le connaît aussi, plein d'énergie, d'allant, de combativité contre le racisme et le négationnisme en France, mais pas toujours avec succès. Alors comment vous voyez les choses aujourd'hui, Benjamin Aptan ? Toujours avec succès, Jean-François. Je pense au procès de Péron. On va en parler brièvement, parce qu'on est évidemment un petit peu en retard. Moi, il y a quelques années, quand j'étais le lointain, prédécesseur de Jonathan, la tête de l'UGF, et qu'on avait à l'époque inventé ce concept de dialogue des mémoires et initié cette démarche-là au Rwanda, on avait commencé par une conférence de presse où il y avait notamment Kouchner qui s'avait beaucoup accompagné, soutenu dans cette démarche-là, également celle qui allait devenir aujourd'hui ministre de la Justice, Christiane Taubira, qui était également présente. Dans ma présentation, je l'avais dit à un moment, on s'inscrit dans une démarche qui n'est pas une démarche politique, etc. Kouchner m'avait coupé en disant « Mais si, c'est une démarche politique. Quand on parle de mémoire, on est dans le politique, on est dans le combat politique. » Évidemment, là-dessus, en tout cas là-dessus, il avait totalement raison. Et aujourd'hui, le combat contre le négationnisme s'inscrit pleinement dans un combat politique actuel, que ça se passe notamment par rapport au génocide des Tutsis, au Rwanda, comme en France. Et quand on parle de négationnisme, il faut pleinement comprendre quels sont les points de blocage, quelles sont les forces en présence, et qu'est-ce qui permet de faire en sorte de faire émerger une parole de vérité, qu'est-ce qui permet de faire en sorte que des recherches historiques puissent se faire, et qu'il y ait une inscription dans les mémoires nationales, dans la mémoire universelle, de la mémoire du génocide des Tutsis. Parlons plus précisément de deux pays, évidemment, le Rwanda et la France. On parle plus longuement de la France, mais au Rwanda même, la parole des rescapés est une parole qui dérange. C'est une parole qui dérange, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont encore vivants, qui sont dans les prisons, qui sont en liberté, qui sont placés par la gacha-cha ou pas, qui ont une responsabilité, je dirais parfois dans la mise en acte physique, du génocide. et que c'est une partie extrêmement importante de la population. Forcément, il y a des choses, pas des choses qui ne peuvent pas être dites par les rescapés et par leurs organisations, mais des choses qui sont difficilement audibles et qui sont difficilement gérables. Et dans l'état d'esprit actuel, de vouloir créer justement une nation rwandaise, en mobilisant tout ce qui peut faire union au niveau de la société, faire en sorte qu'il y ait du lien, faire en sorte de recréer un corps social, qui ne soit pas fracturé selon des lignes de fracture raciale, comme ça a pu être le cas auparavant. Il y a dans ce projet-là également, une volonté de parler du génocide et parler des rescapés, mais d'une certaine manière, en ne fait mis en les choses, en ne disant pas clairement tout le temps, tout de ci ou tout, en faisant en sorte que, parfois, dans des manifestations officielles notamment, les rescapés ne soient pas convoqués. On a été invités, notamment avec Frédéric Ancel et avec Hélène récemment, aux cérémonies de clôture des gachachas, après dix ans de fonctionnement, dans ces commémorations officielles, après des bilans politiques, internationaux, en termes de justice, les organisations de rescapés n'avaient pas été invitées. Elles n'avaient pas été invitées, et en parlant avec beaucoup de ces responsables d'organisation, ils ne comprenaient pas pourquoi, ils souhaitaient avoir été présents, mais ils n'avaient pas été invités. Parce que, là, le discours politique, qu'il fallait promouvoir, qu'il faut promouvoir, en tout cas qui est le choix aujourd'hui au Rwanda des autorités publiques, est de faire en sorte de minorer un peu, de mettre un petit peu de côté, de ne pas trop entendre, parce que ça pourrait créer des tensions, parce que ça pourrait être le retour du divisionnisme, parce que ça pourrait créer des tensions qui sont ingérables pour une société aujourd'hui. et la conséquence de ça, c'est qu'au Rwanda même, peut-être au Rwanda d'ailleurs plus qu'ailleurs, il est extrêmement compliqué de faire émerger cette vérité, de faire entendre cette parole-là. C'est peut-être d'ailleurs un des intérêts, également, d'un lieu de mémoire à Paris, qui résonne au niveau international, c'est de faire en sorte, de faire comprendre à tous les individus là-bas, qui ne sont pas écoutés, parce que ça ne rentre pas dans le discours dominant, ça ne rentre pas dans ce qui est promu par les autorités, et parce qu'il y a une pression sociale évidemment énorme pour ne pas les écouter, que ailleurs dans le monde, et c'est peut-être ironique, mais en même temps, c'est peut-être un acte de réparation que ça se passe. En France, il y a des gens pour les écouter, et qu'il y a un espace pour faire en sorte que la vérité là-bas émerge. Ce sera peut-être d'ailleurs une manière de faire en sorte que ces paroles-là soient écoutées là-bas, si ici elles sont écoutées, si ici elles sont publiées, si ici elles sont promues, si ici on les écoute. Un autre lieu évidemment de blocage qui nous concerne particulièrement ici, c'est tout ce qui se passe en France. Et là, il y a, pour faire en sorte de faire émerger cette vérité, on est face à des combats de nature très différentes. Il y a un combat politique. Un combat politique, on l'a vu notamment avec la rupture des relations diplomatiques entre la France et la Rwanda, après le... Enfin, je ne sais pas, on pourrait appeler ça un vrai rapport bruguère, évidemment très idéologisé, qui est complètement déconstruit, mis en pièce aujourd'hui par le juge Trévidic, ce rapport-là qui a donc permis de faire en sorte qu'il y ait une rupture des relations diplomatiques entre la France et la Rwanda, que de fait, on ne parle plus que de la France et du Rwanda sur cette question-là, que ce soit extrêmement compliqué d'avoir des collaborations universitaires, intellectuelles, etc., etc. Quand il a fallu travailler pour faire en sorte de rétablir ces relations diplomatiques ? C'était la volonté de Sarkozy, c'était la volonté très poussée par Kouchner, alors ministre des Affaires étrangères. Il ne s'agissait pas simplement de rétablir des relations diplomatiques, il s'agissait de faire cela pour faire en sorte qu'on puisse parler de ces thématiques-là, pour faire en sorte de réouvrir une certaine normalité, faire en sorte qu'il y ait plus de collaboration en termes de justice, qu'il n'y ait plus autant de génocidaires qui soient en totale liberté ici en France, pour faire en sorte qu'on puisse faire des recherches, qu'il puisse y avoir des échanges qui se fassent dans un cadre beaucoup plus serein. face à ce combat à la politique, il y a eu énormément de résistance. J'avais travaillé pour Kouchner, notamment avec toute une équipe, sur cette question-là du rétablissement des relations diplomatiques. Jusqu'au dernier moment, il y a eu des tentatives pour faire en sorte qu'elles soient savonnées, qu'en fait d'autres prennent le relais, que ce soit par d'autres réseaux qu'il puisse y avoir une nomination d'un ambassadeur, ou que la feuille de route soit déterminée, ou que Sarkozy fasse ou pas un voyage officiel au Rwanda. Ça a été jusqu'au moment où, un peu de manière surprenante, alors que tout avait été préparé, organisé, travaillé par Jéré Kouchner et son équipe, ça a été Claude Guéant qui avait été envoyé au Rwanda pour officialiser la préservation diplomatique, un moment où il voulait s'occuper un peu plus d'affaires internationales. Bon, il s'intéressait beaucoup à la Syrie aussi. On voit bien que ce n'est pas forcément les meilleures intentions, la meilleure analyse qui guide forcément ces orientations. Mais là encore, il a fallu être plus rapide, plus organisé, plus connecté, plus informé, pour faire en sorte que ce soit une des lignes très claires contre le négationnisme et très claires par rapport au rôle et à la responsabilité de la France dans la préparation, l'accompagnement, la perpétuation du génocide. Il a fallu être... Voilà, tout ça pour faire en sorte que ce soit ce courant-là qui gagne, mais pour faire en sorte que ce soit ce courant-là qui gagne, et donc faire en sorte qu'il puisse y avoir plus de collaboration de justice, il faut être engagé dans le combat politique, il faut être conscient de ce qui se passe, il faut être également volontaire pour prendre des risques, prendre des coups, potentiellement risquer la marginalité, risquer bien souvent la solitude, risquer presque tout le temps d'être dans des situations de tension, parce que, évidemment, faire émerger cette vérité-là est quelque chose qui est extrêmement difficile, et il faut à un moment prendre ce risque-là, et on ne peut le prendre que s'il y a des organisations, des individus, un courant politique par lequel on est porté. On est porté. Un combat, également, en France, qui doit être mené, c'est un combat juridique, ça fait quand même très longtemps que les choses traînent. Le juge trévidique travaille extrêmement bien. On attend qu'il y ait une mise en examen claire du capitaine Baril, tout indique qu'il a une responsabilité forte dans plusieurs événements là-bas sur place. On attend également qu'Hubert Bédrine soit déféré dans la justice pour s'expliquer pour sa responsabilité. On attend qu'il y ait un jugement pas individuel, mais en tout cas politique, par rapport au rôle du président Mitterrand à l'époque. On attend que beaucoup de responsables, jusqu'aux responsables politiques les plus élevés, qui ont une responsabilité énorme, répondent de leurs actes. Malheureusement, ça va extrêmement lentement. Et là encore, pour faire en sorte que ça puisse être le cas, il faut que ceux qui soient protégés par des réseaux d'influence, par des intérêts, par des personnes placées ici et là dans les institutions françaises, le soient moins. Et donc, il faut encore une fois être dans cette action politique. Hubert Bédrine pourra être interrogé par les juges une fois qu'il y aura eu des premières mises en examen et une fois qu'il pourra y avoir également une autorisation en quelque sorte sociale pour que ça puisse être le cas. Un dernier combat à mener en France et pourquoi un lieu de mémoire est extrêmement important, c'est un combat justement idéologique par rapport au négationnisme. On a parlé du procès Péan, qu'on avait mené notamment avec SOS Racisme, qui était extrêmement important parce que Péan se fait le relais pseudo-intellectuel, pseudo-enquêteur, du négationnisme en France, cité par tous ces articles publiés, notamment dans Marianne, et soutenu par des gens en politique qui peuvent aller de Hubert Bédrine, donc venu témoigner à son procès en sa faveur, à Bernard Debré, ancien ministre également, qui était venu témoigner en sa faveur, des organisations comme Reporters sans frontières. J'avais été témoin donc au premier des procès, donc au procès en première instance, et où j'avais lu notamment quelques phrases issues de Mein Kampf et en changeant le mot Tutsi par le mot juif, et quelques phrases de son livre à lui. Je l'avais lu auprès des juges pour, en les mélangeant, en les prévenant, que j'avais mélangé, que c'était trois phrases qui venaient de là, trois phrases qui venaient de là, pour leur dire, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais ça fait quand même très longtemps qu'on peut être engagé dans un combat antiraciste, moi je n'arrive pas à faire de différence entre les unes et les autres, dites-moi si vous y arrivez. Évidemment, des phrases étaient tellement similaires qu'ils étaient absolument impossibles, et que si moi on m'avait dit, j'aurais évidemment été incapable de reconnaître quelles phrases étaient issues de l'un et quelles phrases étaient issues de l'autre. Juste après cette lecture-là, il s'est offusqué en disant comment, en gros, j'étais un ancien parrain de SOS Racisme, c'est scandaleux ce que vous dites, il a éclaté en sanglots, grande suspension de séance. Ce qui s'est passé à ce moment-là, mis à part la mise en scène, c'est l'arme de Crocodile qu'il a versée au moment du procès, c'est que nous avions été, dans ce premier procès comme en deuxième, dans un combat qui était un combat politique, un combat idéologique, pour déconstruire non seulement les réseaux de soutien, mais également la rhétorique négationniste qui est en place et qui est défendue par Pierre Péan, qui se basait évidemment de manière extrêmement intelligente sur, premièrement, une certaine naïveté affichée, comme ce que Védrine disait en disant « moi, je n'étais pas vraiment au courant de tout ça, et puis par ailleurs, je n'avais pas vraiment de décision à prendre par rapport à tout ça, donc l'évitement, mais également, dans tout ce concept-là, d'Ubengue, je prononce très mal, évidemment, entre l'on dit de culture, du mensonge, de la dissimulation naturelle, raciale, chez les Tutsis, il y avait le fait de dire « oui, ces gens-là peuvent se réunir entre eux, ils ne disent pas tout le temps la vérité, quand on demande à un petit enfant son chemin, il va commencer par dire qu'il y a une autre direction que la direction réelle, tout ce genre de choses-là qui sont, au final, parce que se réunir finalement pour dire des choses entre soi et ne pas dire à un étranger ce qu'on pense directement, en soi, ce n'est pas raciste ou quoi. Mais par contre, il y a quand même une négation dans tout ça, du fait qu'il y avait un mécanisme de domination raciale extrêmement présent, qu'il y avait un plan génocidaire qui avait déjà commencé à être mis en place par plusieurs vagues de programmes auparavant, et cette négation de ce mécanisme de domination et de cette haine raciale est, je dirais, sous-jacente, non-dite dans cette logique négationniste, et que c'est toute la logique négationniste développée par Péan, se joue sur ça, donc c'est d'autant plus compliqué que justement, elle n'est pas verbalisée, elle n'est pas dite, qu'il faut la verbaliser, la dire, écrire dessus pour faire en sorte de l'expliciter et de la combattre. Il y a donc ces trois dimensions d'un combat en France à la fois politique, juridique et idéologique qui sont extrêmement importantes pour faire reculer concrètement le négationnisme et pour faire émerger des paroles, des vérités, pour redonner la liberté beaucoup plus grande aux historiens pour travailler, et un lieu de mémoire qui serait érigé à Paris aurait une place particulière parce que ce serait un point de cristallisation, ce serait un point d'ancrage pour chaque année, régulièrement, sensibiliser l'autorité publique pour faire en sorte que on puisse dire chaque année chose qui soit beaucoup plus entendue, qu'il y ait une inscription dans la ville et dans l'urbanisme de cette mémoire-là, et que cet effet d'une autorité qui viendrait de ce lieu-là, qui serait investi par les historiens, par les militants, par les intellectuels, permettrait de faire reculer tout ce qui est de l'ordre du brouillage intellectuel, du brouillage idéologique et de l'évitement, notamment en termes juridiques. Donc j'espère bien évidemment que nous arriverons bientôt à la création de ce lieu-là, et les résistances que nous avons rencontrées, très nombreux, nous sommes engagés sur cette question-là depuis longtemps, ne sont pas juste des problèmes de méconnaissance, elles sont liées à tous ces combats que je viens de citer et qui sont extrêmement importants, donc ce n'est pas un hasard si ça a été aussi long, si c'est aussi difficile de faire émerger cette vérité, de faire construire cette stèle, cet espace, cette nomination, parce que les combats auxquels nous sommes confrontés sont extrêmement difficiles, sont extrêmement importants, et quand nous avons réussi à faire en sorte que le lieu soit inauguré, ce seront également ces combats-là que nous aurons, en grande partie gagnés, en tout cas, fait avancer. Avant de dire autre chose, je salue Arie Schwab, qui est debout contre vous, parce qu'elle a aussi pendant longtemps été menée avec nous ce combat pour la mémoire, pour un lieu de mémoire à Paris. Alors, avant de terminer, quand même, je voudrais dire la mot Jonathan, non, pas Jonathan, mais Benjamin, les rescapés au Rwanda, il parle, il témoigne d'Algacha, donc il parle, juste que, certainement, certes, la difficulté au Rwanda, c'est cette proximité, cette coexistence, le fait que, c'est quand même assez particulier d'avoir des rescapés vivants à côté des bourreaux. Donc, forcément, il y a une gestion du discours, une gestion de la parole qui est particulière, qui est liée au fait qu'un pays qui a besoin d'avenir, parfois, il y a des manières de dire les choses qui sont différentes. Moi, la manière dont je peux parler ici, en France, à Paris, je n'adopterai pas la même attitude au Rwanda. Ça pourrait très vite dégénérer dans des crises, dans des difficultés, et le pays gère ça de cette façon. Mais les rescapés, ils ont quand même, ils parlent puisqu'on voit, ils écrivent, il y a des livres, il y a des films, il y a des témoignages, donc ils ont la possibilité de parler. Alors, pour finir, je vous remercie tous d'avoir été patients, de nous avoir écoutés, et alors je vous demande, bientôt on va faire appel à vous, parce que le travail commence, la mairie, en acceptant de nous accueillir ici, a fait, j'estime, quelque chose d'assez important. Maintenant, il faut s'en servir, il faut rebondir, il faut que nous ayons alors un lieu de mémoire et peut-être un centre de documentation, parce qu'on a compris, le lieu tout seul, il est muet, donc il faut de la documentation, il faut du travail, il faut de la recherche, il faut écrire, il faut publier, il faut que ce lieu soit alimenté par un centre d'action. Voilà. Je vous remercie, je remercie, son excellence, monsieur l'ambassadeur, qui était ici, qui nous a écoutés, et qui, j'espère, va nous aider aussi dans ce combat de sa manière, à sa manière. à sa manière. Merci.